Chalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Notre étude biblique d'aujourd'hui portera sur la fête de la Saint-Valentin. Sans plus tarder, nos questions du jour sont les suivantes. Un vrai croyant en la parole de Dieu peut-il participer aux festivités de la Saint-Valentin? Quelles sont les origines de la fête de Saint-Valentin et quelles sont ses implications spirituelles? Un disciple de Yeshua peut-il offrir des présents à son époux ou à son épouse le jour de la Saint-Valentin? La Saint-Valentin est cette époque de l'année universellement reconnue comme jour des romances. C'est le jour ou la fête des amoureux. Mais beaucoup de personnes ignorent les origines ténébreuses et les implications spirituelles malveillantes de cette fête. Les origines de la Saint-Valentin sont à rechercher dans le mitraïsme. Le mitraïsme est cette religion idolâtre d'origine indo-perse qui s'est ensuite répandue plus tard jusqu'à Rome. Ce sont les soldats romains qui avaient introduit cette religion dans la culture romaine environ un siècle avant la naissance de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Le mitraïsme atteint son apogée à Rome à partir du IIe siècle. Mitra était reconnu dans l'empire babylonien et même dans l'Israël antique sous le nom de Tammuz, le dieu soleil. Il faut rappeler au passage que Tammuz a été aussi adoré par certains Israélites dans le temple de Yéhovah à Yerushalayim. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de Yéhovah, du côté du sept entriant. C'est ici que cela devient intéressant. Tammuz ou Mitra est le fils de Nimrod et de Samiramis. Nimrod meurt lors d'une partie de chasse. Après sa mort, il est couronné dieu soleil par Samiramis. Quelques années plus tard, Samiramis, la veuve de Nimrod, tomba enceinte. Elle déclara que c'est le dieu soleil Nimrod qui l'avait enceinté. L'enfant qui naîtra un 25 décembre sera appelé Tammuz, le fils du dieu soleil. Alors que Tammuz grandissait, sa mère Samiramis tomba amoureuse de son fils. La reine Samiramis épousa donc son propre fils un 14 février. Et pour que leur amour soit célébré éternellement, ils imposèrent une fête en l'honneur de leur amour et mariage du 13 au 15 février de chaque année. Samiramis avait dit à tout son royaume qu'elle avait épousé Tammuz, son fils, car il était la réincarnation de son défunt mari Nimrod. Juste une parenthèse sur Nimrod. La Bible nous dit que Nimrod était un puissant chasseur devant Hirova. Selon le livre de Jacher et d'autres livres apocryphes, Nimrod était devenu puissant par la grâce de Hirova quand il alla combattre d'autres descendants de Noé qui n'avaient pas respecté les limitations géographiques des peuples selon le partage du monde établi par les fils de Noé. Noé combattit et repoussa ses adversaires depuis les limites de l'Ethiopie, car Nimrod était un éthiopien, jusqu'aux portes de l'Europe. Mais ensuite il fut corrompu par le pouvoir et fut le premier homme à chercher à établir un gouvernement mondial et une religion mondiale dans lequel il devait être adoré comme un dieu. Plus tard, Nimrod reçut la prophétie selon laquelle « De Théra, un de ses serviteurs, sortira un descendant qui sera roi de toute la terre et son royaume sera éternel. » Il s'agissait ici d'une prophétie sur Yeshua HaMashiach, la descendance d'Abraham. Quand la femme de Théra était sur le point de mettre au monde Abraham, Nimrod dit à Théra de lui sacrifier cet enfant. Théra accepta, mais à la naissance d'Abraham, Théra donna à Nimrod le nouveau-né d'un de ses serviteurs et envoya le bébé Abraham se cacher chez son grand-père Hébert, qui le garda jusqu'à l'âge adulte. Quand Nimrod sut que Théra n'avait jamais donné son fils en sacrifice, il chercha à les tuer tous les deux. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible Abraham et Théra sortir du territoire d'Ur. Des décennies plus tard, pendant une partie de chasse, Nimrod et ses hommes rencontra Esaou, descendant d'Abraham avec ses hommes aussi. Ils se livrèrent à un combat à mort. Et Esaou tua Nimrod après avoir combattu presque toute la journée. C'est pour cela, de retour à la maison, Esaou suppliait Jacob de lui donner un plat de lentilles, même au prix de son droit de naisse, car il était fatigué et affamé par ce long combat avec Nimrod, un homme également puissant. Samiramis, de son côté, déclara que Nimrod avait été tué par un animal sauvage pour garder la réputation de son mari. Il faut préciser que la génération de ceux qui sont sortis de l'arche de Noé et les deux générations qui suivirent ont vécu plus longtemps que leurs descendants. Ainsi, par exemple, Shem, Kam et Japheth vécurent plus longtemps que Abraham. Job, Nimrod et Héber aussi ont vu naître Abraham et ils étaient encore vivants quand Abraham mourut à l'âge de 175 ans. Ce qui explique que Nimrod était encore en vie et en pleine forme pour combattre le petit-fils d'Abraham et Esaou. Et il faut noter également que Nimrod vécut à peu près 500 ans si je ne me trompe. Ceci était une parenthèse, revenant aux origines de la Saint-Valentin. Tout à l'heure, j'avais dit que la reine Samiramis épousa son propre fils Tamuz un 14 février. Et tous deux imposèrent une fête en l'honneur de leur amour et mariage du 13 au 15 février de chaque année pour que leur amour soit célébré éternellement. Donc, quand une personne qui se réclame appartenir à l'élohim d'Israël fait ses pratiques, ce genre de choses-là, il participe à la célébration d'un mariage incestueux et invite par la même occasion les esprits de Tamuz et de Samiramis dans leur vie personnelle et dans leur vie de couple. Et également, vous allez remarquer que c'est l'époque de l'année où la fornication est vraiment de mise. A partir du IIe siècle après Yeshua, le mitraïsme devint l'une des religions dominantes de Rome. Tamuz prit le nom de Mitra, ou plutôt Lupercus. Tout comme Nimrod, Tamuz et Mitra, Lupercus aussi porte le titre de puissant chasseur. Quoi que les Romains avaient changé certains aspects du culte à Tamuz, il ne demeure pas moins que l'essentiel des pratiques religieuses indo-perses avait été transférée dans la culture gréco-romaine. A Rome, à l'époque de la célébration de la Sainte Valentin, c'était le moment officiel de la fornication. Tout comme aujourd'hui, la plupart de ceux qui fêtent la Sainte Valentin ne sont pas mariés et se livrent à la fornication. Puis, les gens après se demandent pourquoi ils ne se marient pas ou pourquoi les mariages ne marchent pas. Il faut savoir que parfois ça ne marche pas parce que nous invitons sans cesse des démons qui aujourd'hui ne veulent rien savoir de vos mariages. Parce qu'ils savent que quand un mariage est sanctifié, ce sont des péchés au moins dans la vie d'une personne. Les Romains appelaient la Sainte Valentin le festival de Lupercalia en l'honneur de Dieu Lupercus ou Tamuz. Pendant le festival de Lupercalia, plusieurs hommes et femmes se promenaient nus dans les rues. Les hommes sacrifiaient un chien et un mouton et ils utilisaient les peaux des chiens et des moutons sacrifiés pour frotter sur les femmes. Aujourd'hui, il y a également des femmes sur lesquelles on est en train de frotter à travers cette fête-là. On vous frotte les peaux des animaux morts et vous vous demandez pourquoi votre beauté vous fanez. Ou bien vous êtes toutes belles mais les hommes ne vous voient pas. Pendant la Sainte Valentin, on vous a frotté les peaux des chiens et les peaux des moutons. Voilà comment les hommes vous voient malgré votre beauté. En plus, à Rome toujours, dans les places de la ville ou dans les villages, un gros pot était rempli de noms de toutes les femmes du quartier ou de la ville ou du village. Et ces noms étaient tirés au sort. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on a des bouts de papier sur lesquels on écrit les noms de toutes les filles du quartier. Et quand un homme tirait le nom d'une femme, il devait coucher avec cette femme-là jusqu'à la fin du festival. Et à l'époque, le festival durait du 13 au 15 février. Et après le festival, s'il s'aimait, il pouvait se marier. C'est pour toutes ces raisons que le festival de Lupercalia prit le nom du jour de l'amour. Si vous pensez que vous êtes un ou une disciple de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, pourquoi voulez-vous tant participer à des fêtes mondaines d'origine satanique ? Ce qui est plus troublant, c'est que dans de soi-disant églises, des pasteurs vont vous utiliser ce jour pour, paraît-il, enseigner l'amour. L'amour de Dieu et du prochain ne consiste pas à célébrer des fêtes païennes, ni à se conformer aux traditions mondaines, ou à chercher à sanctifier ce que Yeshua trouve abominable. Les églises sont devenues des clubs d'amis et des repères de personnes charnelles qui connaissent quelques versets bibliques. Concernant l'amour de Dieu et de notre prochain, la Bible dit dans 1 Jean 5 verset 2 à 4 « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est par les commandements de Dieu que nous saurons comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain. Mais dans ces mêmes églises, on nous a enseigné que la loi de Dieu a été abolie, les commandements de Dieu sont devenus futiles pour notre génération. C'est la foi qui sauve. Et encore, ils ne savent même pas comment définir foi. Et je ne vais pas entrer dans ces détails aujourd'hui parce que je vais me concentrer sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui la Saint-Valentin. Vous ne pouvez pas enseigner l'amour en vous basant sur une fête instituée par le Dieu Tammuz qui épousa sa propre mère Samiramis. Il n'est pas normal qu'un pasteur puisse encourager les gens à prendre part aux fêtes mondaines et à ignorer les fêtes de Jehovah qui sont éternelles. Jéhovah dit que ces fêtes sont éternelles. Et ces fêtes, il les a données dans Lévitique 23. Mais aujourd'hui, dans les églises, on prolifère une fête que Tammuz et Samiramis ont dit que nous allons instituer cette fête afin que notre amour soit reconnu éternellement. Et chaque fois que vous vous envoyez des roses, chaque fois que vous enseignez ces choses dans les églises, que vous encouragez cela, vous êtes en train de perpétuer le culte de Tammuz d'une manière ou d'une autre. Tout en ignorant le culte de Jehovah qui a dit qu'il veut que ces fêtes soient éternelles. Il y a cette fête, il y a cette fête biblique dans Lévitique 23. Je vous invite à aller lire Lévitique 23 pour ceux qui ne sont pas au courant de quels sont les fêtes de l'éternel. Et ça commence par le Shabbat où on vous a changé le Shabbat le jour du dimanche par ces mêmes entités spirituelles et démoniques. Chers pasteurs, apôtres, prophètes et autres chrétiens, pour certains d'entre vous, vous avez prié depuis des décennies, depuis des années pour un réveil spirituel de l'église. Je suis honoré de vous dire que Dieu vous a exaucé. Mais vous êtes encore incapables de voir ce réveil spirituel. C'est pourtant simple. Aujourd'hui, plusieurs personnes sortent de vos églises car elles sont maintenant éveillées. Elles ont compris que l'obéissance aux lois de Dieu est le cœur de la Bible. Elles ont compris que la personne qui est sauvée doit porter du fruit ou manifester son salut par les œuvres. Car la foi sans œuvres est morte comme le dit l'apôtre Jacques. Et l'apôtre Paul soutient l'apôtre Jacques contrairement à ce que vous enseignez dans vos églises. Éphésiens 2, 8 à 10 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua HaMashiach pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'apôtre Paul dit bien que nous sommes sauvés par la foi afin de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je relis le verset 10 Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yeshua HaMashiach pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quoi que nous ayons été sauvés au moyen de la foi, c'est dans le but. Le but de ce salut, c'est de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait déjà dictées autrefois dans la Torah et par les anciens prophètes. Revenons à la Saint Valentin. Au troisième millénaire, l'empereur de Rome, Claudius II, fit exécuter un prêtre catholique du nom de Valentin un 14 février. Ce prêtre soutenait les chrétiens persécutés par les autorités romaines. Et ces chrétiens-là étaient persécutés parce qu'ils étaient contre ce qu'on appelle aujourd'hui Saint Valentin. Ils dénonçaient ces pratiques païennes. Et c'est pour ça que ce prêtre Valentin a été tué. Après sa mort, les catholiques commencèrent à commémorer chaque 14 février, le jour de son martyr. C'est au 5e siècle que le pape Gellassus I décida de combiner en une seule fête le festival de l'Upercalia et la célébration du martyr du bishop Valentin. Ceci était fait dans un effort de sanctifier ou de christianiser le festival de l'Upercalia, un festival païen. Dieu a dit dans sa parole de ne pas copier les choses des païens pour l'amener dans son culte. Et il a tué les israélites pour avoir tenté de le faire. Nous avons même l'épisode du Vaudor. Et nous avons encore d'autres épisodes dans la Bible où Dieu est contre cela. Et il dit n'allez pas voir, n'allez pas vous informer sur comment ces nations servent leur Dieu. Et vous allez dire que je veux faire de même pour Yéhovah mon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Yaacov. Plus tard, le Dieu romain de l'amour Cupidon, celui qu'on appelle Cupidon, l'équivalent du Dieu grec Eros, fut ajouté dans le culte de la Saint Valentin, anciennement appelé l'Upercalia. Cupidon est ce personnage, ce bébé, nu avec des ailes, un arc et des flèches. Et il tire des arcs, ses flèches sur tout le monde pour qu'il tombe amoureux. Ça, c'est ce que vous croyez aujourd'hui. Vous croyez à des démons. Chaque fois que ce dément tire sur vous, vous ne tombez pas amoureux. Vous tombez un peu plus proche de l'enfer. Sachez cela. Commencez à vous protéger. Vraiment, invitez le Saint-Esprit dans vos vies. Et veillez à ce que le sacrifice du Machia, le sang du Yeshua qui a coulé, vous recouvre. Afin que ces flèches-là ne vous touchent pas. Du reste, chaque fois que vous participez, de quelque manière que ce soit à ces cultes des dieux païens, vous irritez Yehovah Sabahot. Celui qui vend des objets pour la Saint Valentin. Celui qui achète ces objets. Celui qui offre ces objets. Et celui qui reçoit ces objets. Tous s'attirent les foutres de Yehovah. Dans Jérémie 7, verset 17 à 20, nous voyons un cas identique. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux. Afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent ? dit l'Eternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion ? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu. Sur les hommes et sur les bêtes. Sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Évitons la colère du Seigneur. Nous pouvons éviter la colère du Seigneur en évitant de participer à ce genre de festival qui irrite Dieu. Certaines personnes diront que pour eux, c'est juste une autre opportunité de romance avec leurs partenaires. Si vous aimez vraiment votre époux ou votre épouse, avez-vous besoin d'un jour particulier pour manifester cet amour ? N'est-ce pas tous les jours que vous devez manifester votre amour, que ce soit envers Dieu, envers votre prochain ou envers votre partenaire ? Plusieurs chrétiens diront que pour moi, la Sainte Valentine ne signifie pas une révérence au mariage incestueux entre Tammuz et Samiranus. Je peux vous dire sans risque de me tromper que Dieu s'en fout royalement de ce que cela signifie pour vous. Ce qui compte, c'est que cela est une abomination à ses yeux. Et tous ceux qui se livrent à cette abomination invitent aussi des démons dans leur vie. J'espère que cet enseignement vous a fourni assez d'éléments pour que vous puissiez comprendre que la Sainte Valentine est une festivité qui irrite le Dieu d'Abraham, d'Itsak et de Yaakov. Je vous laisse avec ce conseil. Méditez la parole de Ya régulièrement afin d'agir selon sa volonté en toutes circonstances. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501